En fait, il n'y a rien à gagner dans cette vie. Mais comme toute ta vie, on t'a appris à amasser, réussir, gagner quelque chose pour que tu puisses être bien. Alors le fait de vivre la vie devient un problème. Il n'y a rien à gagner, il n'y a juste à être, à être là et jouir de ce flux qui passe comme ça. Parce que la vie passe à travers toi et elle t'anime. Cette animation, c'est vivre. Tu es vivant. Mais bien souvent, ce vivant dérange ce que tu as pu mettre en place pour pouvoir exister. Tu t'es donné un personnage, un rôle. Et tout ça, ce flux-là, ça dérange. Ça dérange tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as mis en place pour pouvoir être conforme à la société. à ce que l'on te demande d'être, à la norme établie, aux conclusions que tu as. Parce que ces conclusions que tu as, ce sont tes références. Et quand tu vis, tu les amasses, tu les mémorises. Et elles sont tes références. Et donc tu dis, la vie, c'est selon mes références, selon ce que je connais. Mais ça, ce n'est pas la vie. C'est ce que tu connais de la vie. Et là, on est en train de dire que la vie, c'est juste un moment où tout coule. Et il n'y a rien à prévoir, à gagner, à mettre comme s'il y avait un but à atteindre pour avoir quelque chose. Le but à atteindre, c'est seulement ce personnage que l'on s'est donné d'être, qui veut exister en tant que personnage. Donc il se donne un but pour être ce qu'il doit être, pour être conforme. Donc il veut se faire valoir. Et là, il s'agit d'être rien. D'accepter qu'il n'y a rien à faire pour pouvoir vivre. Mais vivre de cette manière fait peur à la plupart d'entre nous qui sommes justement dans vouloir être quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus rien. Tu n'es plus ce que tu te proposes d'être. Puisqu'il y a juste la vie qui coule. Tu es la vie. Et c'est ça, vivre. Il y a la vie qui vit. Et tout est là, dans ce moment fatidique, où tu coules, à travers toi coule le sacré, ce qui est vivant. Autrement, qu'est-ce qui coule à travers toi ? Qu'est-ce que tu as en toi qui coule ? Si ce n'est pas cette vie qui coule, qu'est-ce qui coule ? Tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris, tu l'exprimes, ça coule dans l'expression. Et l'expression, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est le résultat de tout ce que tu as connu avant. Donc, tu exprimes tout ça. Tu te rappelles de ma famille, des moments les meilleurs. Et tu te rappelles, tu t'accroches à tout ça. Et c'est ce que tu vas être. Tu vas être une expression de ce que tu as été, de ce que tu as connu. Et tout ça, c'est la plupart d'entre nous, on vit de cette manière. C'est selon les règles de notre société. Tu as une famille, tu t'accroches, tu as de l'argent, tu veux avoir plus et tout ça. Et tout ça, ça occupe nos esprits toute la journée. Et c'est de ça qu'on parle. On parle tout le temps de ça. de pouvoir réussir, de pouvoir gagner, de pouvoir atteindre. C'est ça qui nous anime, en fait. C'est ça qu'on exprime. On exprime ce désir d'arriver quelque part. Et quand on est comme ça, alors on perd le contact avec ce qu'on est pour de vrai. C'est-à-dire cette vie, ce flux qui coule, qui est là, maintenant, et qui déverse une certaine expression de ce que l'univers propose. Et l'univers propose quoi ? L'univers propose rien que la beauté, quelque chose qui ne peut être pris. La joie, ça ne peut pas être amassé, mis en cage. La vie, c'est ça. C'est quelque chose que tu ne peux pas mettre en cage, que tu ne peux pas amasser pour te sentir mieux demain, pour pouvoir restituer ce que tu as vécu maintenant pour demain. Mais la mémoire de ce que tu es, quand tu vis la vie, tu répètes les choses et tu les emmagasines. Tu veux en avoir plus et plus et plus. et tu as toute une caisse remplie d'histoires, l'histoire de ma vie, et cette histoire devient importante pour moi. Donc tu t'accroches à cette histoire. Et cette histoire, elle est fausse, parce qu'il n'y a rien dedans qui est vrai. Ce sont des choses, ce sont des choses du passé. Ce sont les références de ce que tu as vécu, que tu as ramassé. Et tu dis ça, c'est moi, ma vie. Mais la vie qui coule n'a rien à voir avec ça. Ce que tu es, en fait, ce qui est, pour de vrai, ce qui existe en fait, c'est la vie, c'est ce qui coule. C'est la joie, la beauté de l'instant qui coule, là. Et elle s'exprime à travers ton être. Si ton être est débarrassé de ce phénomène qui veut exister à travers son passé, ce phénomène du passé qui vient et qui empêche la chose d'être dans l'émergence du présent. Il n'y a rien qui passe là. C'est bloqué parce qu'il y a ça en face. C'est-à-dire ce personnage qui veut exister et qui s'impose et qui combat, justement, l'émergence de ce que la vie, elle est. Ce personnage ne veut pas de cette vie parce que ce personnage n'existerait pas autrement. Parce que le personnage doit faire la place à ce qui est émergent, ce qui est vivant. Parce que le personnage, lui, c'est le passé. c'est ce que tu t'es acquis de tout ce que tu as vécu. Et tu as amassé tout ça pour pouvoir être aujourd'hui ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce personnage qui se fait valoir dans un monde où il y a un combat terrible, un combat terrible de compétition pour pouvoir se faire valoir. et tous les moi que nous avons sur la planète veut la même chose. On veut exister à travers l'apparence, à travers ce que nous avons été et nous, on l'impose. On impose ce passé dans le présent. On impose ça. On veut absolument que ça, ça existe maintenant. c'est moi qui existe, c'est mon histoire, je veux le faire valoir. Et là, tu viens dans un espace où tu brouilles la clarté. Ce qui se passe là, dans cet espace, c'est un espace qui est brouillé par le passé. Et en fait, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de vision sur l'horizon. L'horizon est voilé, tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est, tu ne la vois que à travers ce que tu as été, à travers le passé. Et le passé voit les choses de sa manière et sa manière, c'est le temps qui se répète tout le temps. Le passé, la mémoire du passé qui vient dans le présent et qui est concocté pour pouvoir se faire valoir dans l'espoir. Et tout ça, c'est l'arrogance, l'arrogance qui empêche la vie de se faire valoir, la vie d'être. Parce que la vie, elle est fragile. Dès qu'il y a quelque chose qui vient pour lui barrer le passage, elle laisse, elle ne fait rien, elle n'est pas agressif, elle est là comme une biche qui va boire de l'eau et au moins de petits défauts dans l'environnement, au moins de petits bruits dans l'environnement, elle s'en va. Parce qu'elle est farouche, elle est docile, elle est innocente, elle ne veut rien, parce qu'elle est là seulement si tu la laisses être. Et ce personnage ne veut pas laisser cela être. Parce que pour lui, ça implique qu'il n'existe pas à ce moment-là. Ce personnage veut exister et s'il laisse cette vie être, alors ça va le déranger dans tout ce qu'il a pu construire. Toute l'image, l'apparence que tu t'es donné, ça devient un château de cartes très fragile. Et ça tombe parce que tu as laissé la vie être. Ça ne peut pas tenir parce que la vie va déranger. Quand elle arrive, la vie, elle va déranger. Mais toi, tu insistes à monter ce château de cartes, à être ce personnage, cette notoriété, cette arrogance quelque part, l'arrogance de se faire valoir alors que tu n'es rien. Il n'y a rien qui est là mais qui veut se faire valoir. Ce rien, c'est le passé. Ce n'est rien parce que c'est de la mémoire, c'est seulement des choses qui ne sont pas factuelles. Ce qui est là, c'est tout ce qui fut et tu l'emmènes là dans le présent et tu crois que c'est ça que tu es. Et ça, ce n'est que le vent, ce n'est que l'image. Ce que tu es, c'est le vivant qui est derrière l'image. Et parce qu'il y a l'image, tout cache ce qui est réel. L'image cache ce qui est réel. Et ce qui est vu, c'est seulement l'image. c'est-à-dire l'apparence qu'on donne pour pouvoir exister. Donc, ce personnage, il a une grande part de responsabilité dans le fait qu'il y a tous ces problèmes dans le monde. Parce que c'est lui qui empêche la vision de ce qui est d'être. Il est la vision de ce qui fut. Il regarde ce qui fut. Il regarde le monde à travers ce qui fut. Il ne voit pas ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a pour lui est dangereux. Il va mourir s'il laisse cela être. Donc, le personnage s'impose. Ce sont des phénomènes qui s'imposent. Le phénomène, c'est le temps. Le phénomène, c'est toute la structure que tu es, la structure psychique que tu as. C'est un phénomène qui s'appelle le temps, qui s'appelle la pensée, qui s'appelle la mémoire, qui s'appelle moi, qui s'appelle mon passé, ma maman, mon papa, mon histoire. C'est ça que tu es. Et ça, ça empêche, ça vient dans le présent. Et ça veut insister pour rester là parce qu'il veut exister. ce phénomène veut faire en sorte qu'il soit dans l'existence de ce qui se donne d'être. Et il se donne d'être le passé. Le passé qui s'impose, qui se répète et qui fait tout le temps les mêmes choses pour pouvoir exister. Et là, il y a une certaine sécurité pour ce personnage qui fait ça. parce que tout ça, ça a été personnifié en tant que moi. Et ce phénomène du passé, du temps qui est là, eh bien, ça se fait valoir. Donc, tout est redit, tout est répété tout le temps de la même manière pour pouvoir exister. mais quand tu es libre de ça, quand tu es libre de tout ce phénomène, c'est-à-dire tu as compris que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui est du vent, c'est quelque chose qui est inventé. Alors, tu as cette grâce d'être. Parce que tu as vu la supercherie, en fait, de ce qui est faux. Alors, tu as tout de suite la grâce de laisser couler ce qui coule, ce qui est vivant. Et ce qui est vivant n'a pas d'hier, n'a pas de demain. Il est là. Et quand ça coule, c'est quelque chose de sacré. C'est ça qui est sacré. C'est cette vision de tout sans interférence. Le sacré, c'est ça. Il voit tout sans interférence. Sans l'interférence du passé. Sans que le passé ne vienne contrarier cette émergence. Et donc, cette émergence dont elle est lâchée, quand elle est là, elle fait des miracles. Elle fait des miracles dans ton monde. Parce que ton monde est chaotique. Ton monde est sans amour. et cette émergence fait le miracle. Alors, tu te retrouves à aimer ton ennemi. C'est un miracle. Le miracle de la vie qui peut arriver, c'est de pouvoir transformer les choses que le passé ne veut pas transformer. Le passé garde les rancunes et tout ça. Mais là, il y a cette émergence et elle tue tout, tout ce qui veut s'imposer. Donc, tout le passé est transformé. Ce passé qui voulait s'imposer est transformé. Et change complètement la donne, le phénomène qui se trouve là est changé complètement. tuer à ce moment-là un rayon d'amour, un rayon de soleil qui brille dans le temps, sur l'espace-temps et l'espace se transforme, les conditions se transforment et l'humanité change. Parce que là, il y a un don, un don d'amour qui va faire en sorte que l'humanité puisse être guérie, guérie de tout ce que le passé impose, de toute l'arrogance que le passé impose. Une guérison totale de ce que la vie nous fait subir. La vie que l'on s'impose à soi-même, on l'a subie. C'est nos karmas. C'est quelque chose qu'on a réitéré qu'on a voulu remettre en place mais qui était mort. Et comme c'est mort, il y a de la déception, il y a de la souffrance parce qu'on veut s'accrocher à ce qui est mort. Et cette souffrance, elle est guérie par le fait que la vie passe. Tu as laissé, en fait, la vie être. parce que tu as eu la grâce de accepter que tout ça, ce que tu étais, était faux. Et dès que tu vois que c'est faux, la réalité, elle est là. La réalité, c'est que nous sommes amour, nous sommes la joie de la vie, de la vie qui coule, de la vie qui donne, qui ne prend rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien. et si tout le monde est ça, il n'y a plus de problème parce qu'il n'y aura que de l'amour et personne qui attend d'être aimé. Ça, c'est la réalité de ce que la vie, elle est. La vie, elle est ça et elle veut passer comme ça à travers tout. Il faut que tu la laisses. Sous-titrage ST' 501